Musique Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue vraiment à cette émission de télévision, les actualités prophétiques. Bien comme vous le savez sans doute, nous sommes dans une série d'enseignements très spéciale qui s'intitule « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Musique Nous sommes en train de parler des 70 semaines fixées sur le peuple juif, tel que ce fut révélé à Daniel alors qu'il était en captivité à Babylone avec le peuple juif qui avait été déporté là-bas. Et comme nous avons commencé à le lire dans le neuvième chapitre du livre de Daniel, l'archange Gabriel encore une fois va lui apparaître et va lui révéler l'histoire du peuple juif à compter vraiment de ce moment-là de la déportation à Babylone, vraiment jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et va lui expliquer que 70 semaines de temps ont été fixées sur l'histoire du peuple juif depuis ce moment-là. En fait, cette grande prophétie se retrouve dans le neuvième chapitre de Daniel et nous voulons lire des versets 24 jusqu'à 27 alors que Daniel va lui expliquer que 70 semaines ont été fixées sur le peuple juif. Et comme on en a expliqué précédemment, nous savons que dans ce contexte-là, une semaine représente sept années. Je vous ai donné l'exemple de Jacob qui a travaillé pour Laban afin de pouvoir marier Rachel, mais Laban lui a demandé de travailler une autre semaine ou sept années pour avoir ce privilège-là. Donc, nous savons, dépendamment du contexte évidemment, qu'une semaine prophétique peut représenter sept années. C'était le cas dans ce passage-là de l'Écriture dans le livre de Genèse concernant Jacob et Laban. Et c'est la même chose ici, c'est le même contexte dans Daniel chapitre 9. Lorsqu'on parle d'une semaine prophétique, nous parlons d'une période de sept ans. Non seulement nous savons que c'est possible à cause vraiment de la référence que je vous ai donnée dans le livre de la Genèse, mais nous le savons de façon certaine puisque la parole de Dieu nous explique que lorsque l'antéchrist va se pointer, il va interrompre ou va mettre un terme au sacrifice dans le futur temple. Alors, nous savons qu'il y a un troisième temple qui sera construit bientôt sur l'est planète du temple à Jérusalem. Nous savons qu'il y a un traité ou une confirmation d'une alliance qui sera faite par cet homme que la Bible appelle l'antéchrist pour une période de sept années, période d'une semaine, comme c'est mentionné dans Daniel chapitre 9, mais nous savons qu'une semaine représente sept années. Et ça nous dit dans le livre de l'Apocalypse, dans le onzième chapitre, au verset 2 et au verset 3, que cette interruption-là des sacrifices qui reprendront après la construction du troisième temple se fera au milieu de la semaine. C'est ce que Daniel nous révèle dans son livre, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Et dans l'Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2, nous apprenons que cet événement se produira exactement 42 mois ou 1260 jours ou trois ans et demi après la confirmation de cette alliance. Au moment où cette alliance sera confirmée, le feu vert pour la construction du temple à Jérusalem sera donné. Les sacrifices reprendront, mais au milieu de cette période, l'antéchrist fera cesser les sacrifices parce qu'il va profaner le temple, se proclamant lui-même Dieu suprême. Et le faux prophète qui fera son apparition à ce moment-là demandera au monde entier d'adorer cet homme-là comme Dieu suprême de l'univers. Alors si cette interruption des sacrifices se fera au milieu de la semaine et que la Bible nous informe que ça se produira 42 mois ou 1260 jours ou trois ans et demi après la confirmation de cette alliance, bien c'est une autre preuve qu'une semaine prophétique ça représente cette année puisque au milieu de c'est cette année, l'antéchrist fera cesser les sacrifices et ça se fera après 42 mois ou 1260 jours. Donc c'est une autre confirmation qui nous permet de bien comprendre la prophétie, la grande prophétie des 70 semaines fixées sur le peuple juif. Alors on sait que dans ce contexte-là, une semaine prophétique représente cette année. Autrement dit, lorsqu'il est écrit que 70 et 10 semaines ont été fixées, bien tu multiplies par 7. Alors on commence tout d'abord par 7 semaines qui sont données pour la reconstruction du Temple et la restauration de la ville de Jérusalem. Si c'est mentionné 7 semaines, nous savons automatiquement que ça représente 49 ans puisque nous venons de démontrer qu'une semaine représente cette année. Alors cette semaine nécessairement représente 49 ans. Et ça dit qu'il y a 6 raisons pour lesquelles ces 70 semaines ont été fixées sur Israël. Premièrement, pour faire cesser les transgressions. Deuxièmement, pour mettre fin au péché. Troisièmement, pour expier l'iniquité. Autrement dit, ces 70 semaines nous conduiront jusqu'à la fin des jugements de Dieu et au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ qui établira à ce moment-là son royaume sur toute la terre. Tous les rebelles de l'éternel auront été éliminés et la terre sera dans un règne nouveau. Ce sera le règne du Seigneur Jésus-Christ parce que son royaume sera établi. Quatrièmement, pour amener la justice éternelle puisque à la fin de ces 70 semaines, le Seigneur Jésus-Christ sera couronné comme roi de toute la terre et il règnera alors et enfin il y aura de la justice sur cette planète parce que le gouvernement de Christ sera établi. Et ce sont les rachetés de l'éternel qui co-régneront avec lui et qui administreront les choses de cette terre. Cinquièmement, pour sceller la vision et le prophète. Et sixièmement, afin de windre le saint des saints, c'est-à-dire le lieu très saint du troisième temple, du quatrième temple, pardon, qui sera construit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même après son retour. Cette grande prophétie des 70 semaines fixées sur l'histoire d'Israël s'accomplira en trois phases. Premièrement, une première période de sept semaines ou 49 ans, comme nous avons bien compris, pour la restauration du temple et la restauration aussi de la ville de Jérusalem qui avait été particulièrement détruite par l'invasion babylonienne à l'époque. Suivi d'une deuxième période de 62 semaines, multipliée par sept, ça représente 434 ans, nous conduisant jusqu'à l'arrivée du Messie, à la venue du Seigneur Jésus-Christ dans son monde, qui sera suivi d'une troisième période d'une semaine ou sept ans, la période des tribulations mondiales de la fin. Alors, quelquefois, les gens demandent d'où vous prenez ça, qu'il y aura sept années de tribulations avant le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Bien, ça vient d'ici. C'est la 70e semaine, en fait, la dernière semaine, et on a compris qu'une semaine, dans ce contexte-là, représentait sept années. Alors, s'il y a une semaine, bien, ça représente sept années, et ce sont des sept années de tribulations vraiment très intenses qui s'abattront sur cette planète, qui nous conduiront au retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, qui sera accompagnée à ce moment-là de tous les saints, de tous les rachetés, de toutes les époques et de toutes les générations, et bien sûr, il établira son royaume sur la terre à ce moment-là. Par contre, ce qui n'avait pas été révélé à Daniel, c'est qu'il y aurait un intervalle entre la 69e semaine et la 70e semaine. Alors, comprenez-moi bien, il y a premièrement une période de sept semaines ou 49 ans pour la reconstruction du Temple et la restauration de la ville de Jérusalem, suivi de 62 autres semaines qui vont nous conduire à la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, qui est arrivé il y a 2000 ans et plus maintenant. Alors, ça fait un total de 69 semaines depuis le début de cette date mentionnée dans la prophétie. Et il y a une 70e semaine, mais ce que Daniel n'a pas eu comme révélation, c'est qu'il y avait un écart ou un intervalle entre la 69e et la 70e semaine, intervalle durant lequel l'Église du Seigneur Jésus-Christ sera fondée et existera sur cette terre. Ça n'avait pas été révélé à Daniel parce que cette institution de l'Église, si vous voulez, c'était un mystère caché de tous les temps. Autrement dit, ça n'a pas été révélé aux prophètes de l'Ancien Testament. Écoutez ce que ça dit dans l'Épitre de Paul aux Éphésiens. Dans le troisième chapitre des versets 8 jusqu'à 11, nous lisons ceci. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation, remarquez bien, du mystère caché de tous les temps. En Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Paul ici appelle l'Église le mystère caché de tous les temps. La même chose se trouve dans Colossiens, premier chapitre des versets 25 et 26, l'apôtre Paul dit ceci, « C'est d'elle, parlant de l'Église, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Et regardez bien, « Le mystère caché de tous les temps. » Encore une fois, « Et dans tous les âges, mais maintenant révélé à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alors, c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été révélé à Daniel, parce que c'était le mystère caché de tout temps qui était voilé au prophète de l'Ancien Testament. Mais comme Paul l'a dit ici, « C'est maintenant révélé, puisque Christ est venu, et le Seigneur, comme vous le savez, s'est rendu jusqu'à Banias, dans le nord d'Israël, pour faire cette grande déclaration qu'il était venu afin de bâtir son Église. » Et comme vous le savez, il a déclaré, « Les portes-mêmes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je suis venu afin de construire cette Église. » Et lorsque Christ est mort sur la croix de Golgotha, lorsqu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, bien, c'est cette œuvre que Christ a accomplie qui nous permet à chacun d'entre nous, en fait, quiconque dans le monde entier se repeint et accepte l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha, sera glorieusement sauvé, sera pris et placé comme une pierre vivante dans cette construction spirituelle qui s'appelle l'Église de Dieu. Et après, bien sûr, sa mort, il est descendu, le Seigneur Jésus-Christ, dans le séjour des morts, pendant trois jours et trois nuits, puis il est ressuscité d'entre les morts, a vécu pendant quarante jours avec ses disciples, se montrant à eux et enseignant les choses concernant le royaume de Dieu, comme nous le lisons dans le livre des Actes des Apôts. Puis il est retourné au ciel et dix jours plus tard exactement, le Saint-Esprit était envoyé sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et en cette journée-là, c'est comme les portes du grand chantier de construction de l'Église du Seigneur Jésus-Christ se sont ouvertes et depuis cette époque, des millions et des millions et des millions de personnes de toute nation, de toute race, de toute couleur ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et font partie de cette glorieuse Église du Seigneur Jésus-Christ qui sera enlevée justement au moment où ces saintes années de tribulation débuteront à la toute fin. Alors voilà pourquoi Daniel, ça ne lui a pas été révélé car c'était un mystère caché de tout temps. Alors examinons attentivement cette grande prophétie des 70 semaines fixées sur l'histoire du peuple d'Israël. Comme on expliquait, cette grande prophétie est divisée en trois périodes. D'abord une première période de sept semaines, ensuite une deuxième période de 62 autres semaines et finalement une dernière période d'une semaine. Comme on expliquait, une semaine représente sept années et on peut le prouver facilement comme nous l'avons démontré par la parole du Seigneur. Alors première période, c'est cette semaine ou bien sur 49 ans. Il y a eu quatre décrets qui ont été faits concernant cette première période de 49 ans et les quatre décrets venaient de trois rois différents permettant l'accomplissement de cette prophétie. Le premier décret a été émis par Cyrus en l'an 538 et on lit ça dans Esdras, premier chapitre, premier verset jusqu'à 4, cinquième chapitre, verset 13, deuxième chronique, chapitre 36, verset 22 et 23, dans le livre du prophète Esaïe, chapitre 44, verset 28 et chapitre 45, les sept premiers versets. Ce premier décret, c'était pour la restauration du temple et de la ville de Jérusalem. Bien sûr, il faut noter que ces 49 années ne furent pas consécutives parce que pendant cette période de restauration du temple, par exemple, il y a eu plusieurs arrêts et plusieurs pauses. Il suffit de lire le livre de Néhémie et d'Esdras pour bien comprendre toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées de la part de ceux qui s'opposaient à la restauration du temple. Alors, lorsqu'on parle de 49 ans, ce ne sont pas 49 années consécutives parce qu'évidemment, il y a eu plusieurs arrêts à cause des oppositions qu'ils ont rencontrées. En réalité, il s'est passé à peu près une centaine d'années avant que les travaux puissent être complétés. Cependant, l'accumulation des moments où le travail se faisait a totalisé 49 ans. Puis, il y a eu un deuxième décret, celui-là par Darius en 526 et c'est mentionné dans le livre d'Esdras dans le sixième chapitre et des douze premiers versets. En fait, c'était une confirmation du premier décret afin d'encourager la reprise de la construction du temple, laquelle avait été interrompue justement par ceux qui s'y opposaient. Et un troisième décret, celui-là, c'est par Arta R16 Longimanus en 458 et nous lisons cela dans Esdras, le septième chapitre des versets 11 jusqu'au verset 26. Et ce troisième décret, c'était afin de pourvoir au financement pour la reprise des sacrifices dans le temple restauré. Et finalement, il y a eu un quatrième et dernier décret par le même roi Arta R16 en 445, tel que mentionné dans le livre de Néhémie dans le deuxième chapitre et les versets premiers jusqu'au verset 8. Et c'est ce dernier décret qui donnait l'autorisation de reconstruire les murs de la ville de Jérusalem. Et en réalité, c'est à ce décret-là que se réfère la prophétie de Daniel, chapitre 9 et le verset 25, qui disait ceci, «Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin au conducteur, il y aura sept semaines. Dans soixante et deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. » Alors lorsqu'on dit ici, « Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rétablie, on parle de ce quatrième et dernier décret qui a été fait en l'an 445 avant Jésus-Christ. » Alors si vous voulez le calculer, c'est assez difficile de calculer ces choses-là, mais certaines personnes ont fait les calculs et ça coïncide exactement avec la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde il y a plus de 2000 ans maintenant. Alors conséquemment, comme je viens de mentionner, le point de départ de la prophétie des 70 semaines mentionnée dans le neuvième chapitre du livre de Daniel débute là au moment où ce quatrième décret a été annoncé, que Jérusalem sera rebâti et que le mur de la ville sera reconstruit et que le temple lui-même sera restauré. Alors c'est vraiment très intéressant parce que historiquement ça se tient. Les dates sont vraiment précises et encore une fois, comme on le mentionne souvent, dans la parole du Dieu, il n'y a rien qui est fait au hasard. Tout a été planifié d'avance et ce sont des dates précises qui sont mentionnées. Et le calcul peut se faire depuis l'an 445 avant Jésus-Christ, moment précis où le roi a émis ce quatrième et dernier décret pour la construction de la ville de Jérusalem et du temple jusqu'à l'arrivée du Messie. Les dates sont précises et ça confirme l'histoire, la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Alors on peut se fier à la parole de Dieu, les 70 semaines fixées sur Israël sont vraiment très précises. Puis nous avons une deuxième période, celle-là de 62 semaines ou 434 ans, puisque nous avons établi qu'une semaine prophétique dans ce contexte-là représente cette année. Alors voilà une deuxième période qui va suivre la première période de 49 ans ou de 7 semaines prophétiques. Et ces 62 semaines s'ajoutent bien sûr aux sept premières semaines. Donc vous avez un total de 69 semaines depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à la venue du Messie qui a été effectuée il y a plus de 2000 ans maintenant. Il y a exactement 69 semaines ou 434 ans qui s'ajoutent à l'autre. Ça dit dans le verset 25 et 26, « Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux, et après les 62 semaines, un ouin sera retranché. » Dans nos versions françaises, ça dit un ouin, mais dans la Bible hébraïque, ça parle du Messie. « Il sera retranché et il n'aura pas de successeur. » « Le peuple d'un chef qui viendra » remarquez ce bout de phrase. « Le peuple d'un chef qui viendra détuira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. » « Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. » « Le peuple d'un chef qui viendra, c'est le peuple romain, l'Empire de Rome, qui, comme nous le savons, en l'an 70, est venu. Et puis, ils ont vraiment saccagé la ville de Jérusalem et puis ont brûlé le temple. Alors, les 72 semaines, comme j'ai mentionné, s'ajoutent aux sept semaines dont nous avons déjà parlé, qui représentent la première période de cette prophétie, pour un total de 69 semaines ou un total de 483 ans, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à la venue du Messie dans ce monde. Ces années, comme j'ai mentionné, nous conduisent à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Puis, Gabriel va annoncer à Daniel que le peuple d'un chef qui viendra va détruire la ville et le temple. Et ça, c'est remarquable, ce petit détail-là, parce que lorsque les Romains ont attaqué Israël et ont saccagé vraiment la ville de Jérusalem et ont mis à mort plusieurs habitants de la ville de Jérusalem, ils n'avaient pas l'intention de détruire le temple. L'histoire nous raconte que c'est accidentellement que le feu s'est déclaré dans le temple et parce qu'il y avait beaucoup de boiseries, il y avait beaucoup de draperies, de choses faciles à enflammer, le feu s'est répandu très rapidement et le temple a été détruit et chaque pierre a été vraiment renversée l'une sur l'autre comme c'était prophétisé également par Jésus lui-même qui avait dit un jour que toutes ces pierres seraient renversées et qu'il n'y en a pas une seule qui resterait à sa place, mais que toutes les pierres seraient renversées. Alors, c'est une prophétie vraiment très intéressante parce qu'on parle de la ville et on parle de la destruction du temple alors que les Romains n'avaient fait aucun plan pour la destruction du temple. C'est plutôt accidentellement que c'est arrivé, mais la prophétie l'avait prévue par avance et avait mentionné non seulement que la ville serait détruite, mais le temple également. Puis, il y a une troisième période d'une semaine où, bien sûr, cette année, Daniel chapitre 9 et le verset 27, ça dit « il fera une solide alliance » où il confirmera, comme ça dit dans le texte original. Je sais que dans la plupart des versions en français, ça dit « il fera une solide alliance ». Il parle, bien sûr, de ce chef qui viendra de ce peuple et ça dit « il fera une solide alliance », mais le texte original dit « il confirmera l'alliance ». Alors, c'est très intéressant à l'époque où nous vivons parce qu'il y a des alliances, justement, de paix qui se font entre plusieurs pays arabes et Israël, chose que nous n'avons jamais vue auparavant. Et au moment où on fait l'enregistrement de cette production, on parle de plusieurs, plusieurs nations arabes très importantes, comme l'Arabie Saoudite, par exemple, et d'autres nations comme le Soudan et plusieurs autres pays arabes qui n'ont jamais fait d'entente de paix avec Israël, mais qui, là, soudainement, seraient prêts à signer les ententes de paix avec Israël. Et voilà qu'il y a une vieille prophétie de milliers d'années ici dans notre Bible, dans le livre de Daniel, qui dit ceci, que dans les derniers jours, un homme va émerger d'une certaine région que nous allons en prendre de façon définitive un peu plus tard et va confirmer l'alliance. Alors, pour confirmer une alliance, il faut que, déjà, il y ait une alliance qui existe. Et là, on est en train de voir des alliances qui existent entre Israël et plusieurs pays arabes. Et cette alliance va durer une semaine ou sept années, comme nous l'avons expliqué, et, bien sûr, c'est cette année de tribulation dont nous parlons. Cet âme va émerger de l'ancien territoire de l'Empire romain, qui s'était divisé en deux, représenté par les deux chambres de la statue. Et comme nous le verrons un peu plus tard dans notre série d'études, c'est plutôt du côté est qu'il va émerger que du côté ouest, mais quand même de cet ancien territoire de l'Empire romain. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électroniques. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Paindevie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement Le Salut, c'est quoi? en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada